Cela fait maintenant plusieurs années qu'avec Marie, nous voyageons et travaillons à bord de notre camping-car. Nos besoins se sont modifiés au fur et à mesure que notre famille s'est agrandie et nous cumulons aujourd'hui plus de 200 000 km sur les routes. Vous, de votre côté, vous êtes camping-cariste ou peut-être en passe de le devenir. Nous sommes à la veille du salon du véhicule de loisirs à Paris-le-Bourget et vous vous posez sans doute la question de savoir s'il faut acquérir un véhicule neuf ou d'occasion. Dans cette vidéo, nous allons vous donner 5 bonnes raisons d'acquérir un véhicule neuf et nous en profiterons pour vous faire la visite de notre véhicule. Restez bien jusqu'à la fin puisque nous allons avec Challenger vous offrir une dizaine de places pour entrer au salon du véhicule de loisirs à Paris-le-Bourget. Nous avons longtemps voyagé avec un vieux camping-car d'occasion. Nous avons la chance aujourd'hui de rouler avec un véhicule 2019 avec lequel nous avons fait plus de 35 000 km. De retour de Scandinavie, il était temps pour nous de vous le présenter et de vous montrer les options que nous avons choisies. Attention, pas question ici de dénigrer l'achat de véhicules d'occasion mais juste de faire un point sur les avantages du neuf. En choisissant un camping-car neuf, vous allez choisir le camping-car de vos rêves. Celui qui vous correspondra le mieux en termes d'équipement, de motorisation mais aussi de couleurs et d'aménagement. Bref, ce sera votre camping-car. Nous sommes une famille avec deux enfants. Nous avions donc besoin d'un grand camping-car. Puisque nous travaillons avec, nous avions besoin d'un grand coffre. Le camping-car avec lequel nous voyageons actuellement est un Challenger 367GA de la gamme Mageo. Il fait 7,46 m de long pour 2,35 m de large et 2,85 m de haut. C'est donc un profilé que nous avons choisi de manière à avoir un véhicule le plus roulant possible. La capucine était quelque chose que nous avons adoré mais dans notre configuration, nous avons beaucoup de kilomètres à faire. Nous avons préféré choisir un véhicule qui soit un petit peu moins encombrant. Le porteur est le Fiat Ducato 150 chevaux. Un porteur moins puissant que le Ford 170 chevaux que nous avions l'année dernière mais avec plus de couple, ce qui se ressent grandement sur les routes de montagne. C'est un véhicule qui est plus rassé, plus compact et qui bénéficie de phares à LED. Sur le côté droit, on va donc retrouver la porte d'entrée avec sa fermeture de points centralisés, la cassette des toilettes, la bouteille de gaz et également la porte du coffre. En choisissant un véhicule neuf, vous allez pouvoir choisir et négocier ce genre de petites options comme la prise de gaz à l'extérieur qui est reliée à la bouteille de gaz et qui va vous permettre de venir connecter ici un barbecue à gaz. Et ça, pour nous, le barbecue, c'est un truc important. On ne va évidemment pas vous parler du haut vent que nous avons perdu à Copenhague. En revanche, cette lumière LED qu'il y a au-dessus de la porte va vous permettre de pouvoir manger à l'extérieur avec suffisamment de lumière et d'inviter vos convives autour d'une table et d'un barbecue. Côté gauche, on va avoir la deuxième porte latérale du coffre, la sortie du trou mat, mais également ce qu'on va appeler la zone technique, celle où on va avoir le remplissage de l'eau mais également toute la partie électrique avec les fusibles. Encore une option intéressante que vous allez pouvoir négocier pendant l'achat de votre camping-car, c'est cette prise de douchette extérieure qui va vous permettre, si comme nous, vous êtes d'infatigables baroudeurs, de pouvoir rincer votre matériel, de pouvoir rincer vos chaussures quand vous revenez de randonnée et de pouvoir rentrer propre dans le camping-car ou peut-être même de vous doucher, de vous rincer quand vous rentrez de la plage. Lorsque nous avons fait le choix de ce véhicule, nous avions également un critère important, c'était la taille des baies vitrées. Nous voulions des baies vitrées moins importantes que sur le camping-car précédent puisque nous savions que nous partions vers le Grand Nord, nous voulions avoir le moins de pertes de chaleur possible. A l'intérieur, nous avons expérimenté différents aménagements et là, quoi qu'il arrive, c'est toujours une affaire de compromis. Il va donc falloir définir vos priorités. Notre priorité, pour nous, c'était de ne pas bousculer les habitudes de vie de la maison. Quand on est une famille, on pense souvent à l'aménagement avec des lits superposés mais pour nous qui avons voyagé pendant un an dans cette configuration, nous trouvons que c'est vraiment la configuration idéale. Pour les parents, me direz-vous ? Eh bien, nous avons opté pour le lit pavillon. Nous avons choisi le lit pavillon car il permet de libérer de l'espace pendant la journée et nous permet d'avoir un camping-car profilé. Côté cuisine, l'espace est agréable et fonctionnel grâce à cette petite tablette que l'on va pouvoir relever pour gagner de l'espace. On regrettera tout de même de ne pas avoir un vrai plan de travail pour des gens qui, comme nous, cuisinons quasiment tous les jours dans le camping-car pour une famille. Notez que nous avons une gazinière 3 feux, ce qui permet quand même assez de confort pour pouvoir mijoter des petits plats. Côté aménagement, vous noterez ce placard coulissant qui permet de ranger un grand nombre d'éléments de cuisine à l'intérieur. Le frigidaire est un trimix, c'est-à-dire qu'il marche aussi bien sur le 220 volts que sur le 12 volts et sur le gaz. Il passe d'ailleurs de l'un à l'autre automatiquement une fois qu'on a mis la touche A. Le frigo est un 140 litres avec un fraiseur qui permet d'avoir un petit peu des glaçons. Je ne vous cache pas que je préférais le 160 litres que nous avions l'année dernière avec deux compartiments et donc un vrai congélateur. Côté sanitaire, et ce qui va nous permettre de pouvoir garder un peu de l'intimité de chaque côté, c'est que nous avons une porte coulissante ici qui permet d'isoler les enfants et de bénéficier de la douche et de la salle de bain pendant qu'ils sont en train de dormir. Le salon est un salon Smart Lounge c'est-à-dire totalement modulable et avec des banquettes face à face ce qui permet un grand confort et on va pouvoir y manger facilement à 4, voire 5 ou 6. On s'est acheté 3-4 bricoles à faire au barbecue on fait des patates, des courgettes, du maïs avec des ribs et puis voilà, on est pas mal quoi. On va pouvoir passer de la configuration banquette face à face et des sièges confortables face à la route avec des ceintures de sécurité. Parmi les choses que vous allez pouvoir choisir sur votre nouveau camping-car c'est le mode de fonctionnement de votre chauffage et de votre eau chaude. Par exemple, pour celui-ci nous avons choisi de fonctionner sur le gasoil c'est-à-dire que l'eau chaude et le chauffage sont totalement indépendants du réseau de gaz et avec ça vous êtes à peu près sûr de ne jamais tomber en panne et d'acquérir beaucoup d'autonomie. Choisir un camping-car neuf c'est donc avoir la chance de pouvoir choisir toutes les possibilités de configuration de votre camping-car. Choisir un véhicule neuf c'est aussi pouvoir choisir ses options comme la qualité des sièges ou de la litterie comme la fermeture centralisée des portes ou la caméra de recul comme la douchette extérieure ou la prise de gaz à l'extérieur. N'oubliez pas que toutes ces options se négocient à l'achat. En achetant un véhicule neuf vous allez pouvoir bénéficier de toutes les innovations constructeurs comme les dernières motorisations les boîtes 6 vitesses ou les boîtes automatiques comme par exemple les lits superposés pavillon du Challenger 396 ou alors la dernière immense salle de bain double vasque du nouveau modèle 335. Notez que notre véhicule est équipé d'un pack de grand froid c'est-à-dire que le réservoir des eaux usées est isolé et chauffé. Nous avons également un rideau extérieur pour la cabine et des caches de grilles d'aération pour le réfrigérateur. Choisir un camping-car neuf c'est également pouvoir partir l'esprit tranquille. On choisit une destination on charge le camping-car et on s'en va sans se soucier des risques de panne. Les véhicules neufs sont vendus avec des garanties et des extensions de garantie sur le porteur et sur la cellule. De plus sur un véhicule neuf vous n'aurez aucun risque de vis cachée. Alors pour acheter un véhicule neuf salon ou concession ? Nous sommes à quelques jours de l'ouverture du salon VDL à Paris-le-Bourget et si vous avez l'intention d'acquérir un véhicule 2020 il peut être assez pertinent pour vous de venir sur le salon. Le salon du camping-car c'est le moment où les constructeurs ont besoin de remplir leur carnet de commande. Ils sont donc prêts à faire des efforts importants pour vendre leur véhicule. Attention ces remises sont accordées uniquement sur les salons et à des dates bien encadrées. Votre avantage vous trouverez sur le salon des organismes de financement qui vous proposeront des taux compensés. C'est-à-dire que le constructeur va payer à l'acheteur une partie des taux d'intérêt du crédit. Nous espérons que ces quelques conseils vous aideront à faire votre choix. Nous vous donnons rendez-vous sur le salon VDL à Paris-le-Bourget. Un rendez-vous à ne pas manquer. Nous serons mercredi 2 octobre à partir de 14h sur le stand de Camper Village juste à côté de Wikicamper. Comme promis en début de vidéo nous allons vous faire gagner des entrées gratte-fit pour le salon VDL. Pour cela nous vous proposons un petit jeu nous avons pris pour habitude d'accrocher nos clés dans un endroit bien précis du camping-car. Indiquez dans les commentaires quel est cet endroit et à 20h nous tirerons au sort les gagnants parmi les bonnes réponses. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram pour l'actu et Facebook. Si vous avez aimé cette vidéo mettez un pouce en l'air et un commentaire ça nous fait énormément plaisir. On espère vous rencontrer au salon d'ici là passez une belle semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada